Sathya Narayan Goenka Enseignement sur la méditation Vipassana Troisième jour Chers amis, ces deux derniers jours je vous ai parlé de l'enseignement du Bouddha et du fait qu'il ne donne de fruits que quand on le pratique. Bien sûr, il faut d'abord écouter l'enseignement, le lire, tirer une sagesse des Écritures, ce qu'on appelle Souta Maya Panya. Puis il faut essayer de le comprendre intellectuellement, l'interroger et non l'accepter aveuglément, ce qui est une autre sagesse, appelée Sintamaya Panya. Toutes les deux sont très importantes sur la voie, mais, comme je vous l'ai dit, c'est seulement quand on fait l'expérience de l'enseignement, quand on développe le Dhamma dans sa pratique, dans sa vie quotidienne, qu'on en retire à coup sûr les bénéfices. Cela, c'est Bhavana Maya Panya, une sagesse tirée de la pratique. Bhavana veut dire le développement spirituel, la méditation. Là est l'apport original du Bouddha. À son époque, les gens en Inde savaient très bien que l'avidité et l'aversion étaient la cause de la souffrance, et qu'une fois celle-ci disparue, il n'y avait plus de souffrance. Après avoir atteint l'illumination, le Bouddha se rendit au parc au cerf pour transmettre pour la première fois son enseignement à ses cinq anciens compagnons. Ses cinq compagnons étaient comme lui en quête de la libération, mais ne l'avaient pas encore atteinte. S'il s'était contenté de leur dire « J'ai trouvé l'illumination parce que je sais maintenant ce qu'est Dukka. Je sais que sa cause est l'avidité et l'aversion, et je sais qu'il y a une possibilité d'y échapper. » Je suis sûr que ses camarades auraient souri. « Oui, 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 nous le savons aussi. » Mais il a dit quelque chose qu'on ne savait pas encore. Il a dit « Les quatre nobles vérités ne deviennent vraiment des vérités que lorsqu'on en fait l'expérience. » Ces quatre nobles vérités sont « La souffrance existe. » « Il y a une cause à la souffrance. » « La cessation de la souffrance existe. » « Et il existe une voie qui mène à la cessation de la souffrance. » C'était son premier serment. Accepter qu'il y a une voie conduisant à l'éradication de la souffrance ne suffit pas, ne nous aide en rien. C'est la différence entre le Bouddha et tous les autres maîtres disant que la souffrance existe. « Quand une douleur est ressentie dans le corps, quand il y a une pression quelque part, de la chaleur, quand un proche meurt, quand quelqu'un perd tous ses biens, son emploi, son pouvoir, sa position, il devient très malheureux. Oui, c'est évident, tout le monde peut le comprendre. Mais ce n'est pas là l'enseignement du Bouddha. Alors qu'est-ce que la souffrance ? Qu'est-ce que Dukkha, d'après le Bouddha ? Tout ce dont vous pouvez faire l'expérience à l'intérieur du corps est Dukkha. Quand les gens viennent à des cours de méditation, au début ils ont mal, ils souffrent de tensions, de douleurs, de lourdeurs, de chaleurs, de démangeaisons, de toutes sortes de sensations désagréables. C'est très facile à comprendre. Il y a Dukkha parce qu'il y a douleurs, pressions, lourdeurs. Au cinquième, au sixième, au septième jour, peut-être pour certains au huitième, neuvième ou dixième jour, on parvient au stade où toute solidité du corps est dissoute. Tel est l'enseignement. Il n'est fait appel à aucune imagination, à aucune sorte d'auto-suggestion ni d'auto-hypnotisme. Vous devez faire l'expérience de la vérité. Vous devez constater vous-même que le corps n'est pas une substance solide. Au niveau apparent, la structure physique tout entière est solide, faite de chair, d'os, etc. Mais au niveau réel, il n'y a que vibrations, particules subatomiques apparaissant et disparaissant à une grande vitesse. L'enseignement du Bouddha consiste à aller de la vérité apparente à la vérité ultime avec l'aide de Vipassana. Ainsi, en accord avec l'enseignement du Bouddha, on va de la réalité apparente, grossière, vers une réalité de plus en plus subtile. On atteint la réalité la plus subtile en ce qui concerne la matière, l'esprit, les contenus mentaux et alors les choses deviennent très faciles. On transcende le champ entier du corps et de l'esprit et on fait l'expérience de quelque chose d'indescriptible, quelque chose qui est éternel, où rien ne disparaît, rien ne meurt, parce que rien n'apparaît. vous devez en faire l'expérience. On peut bien vous dire « ce gâteau est délicieux ». À moins de goûter à votre tour, vous ne pouvez en être certain. De même, pourquoi dire que le Nibbana est merveilleux si on n'en a pas fait l'expérience ? Il s'agit de jeux dévotionnels, de jeux intellectuels. Il n'apporte rien. C'est le réel et le réel seul que Bouddha enseigne lorsqu'il dit que l'on doit faire l'expérience de chaque noble vérité de trois façons différentes. Tout d'abord, on doit constater que la souffrance existe partout dans le monde. Et en effet, que l'on soit riche ou pauvre, éduqué ou non, il est aisé de constater que nul n'est épargné par elle. Cependant, le Bouddha nous incite à faire l'expérience du champ tout entier de la souffrance jusqu'à son ultime limite, à vérifier par nous-mêmes que tous les phénomènes physiques et mentaux sont souffrance. C'est ainsi qu'on doit comprendre Dukkha, la première des quatre nobles vérités, et comment on l'explore et en fait l'expérience. Quand on suit un stage de Vipassana, on éprouve des tensions, des douleurs, de la lourdeur physique. Aussi, Dukkha est-il une réalité évidente, très intense. On ressent des sensations très solidifiées. Mais au fur et à mesure de l'observation de ces sensations, ce Dukkha solidifié se dissout et on atteint le stade de l'apparition et de la disparition de la sensation appelée Udaya Vayanyana. Udaya, c'est l'apparition et Vaya, la disparition. Lorsqu'une douleur apparaît, brute, solidifiée, il faut l'observer. Elle va durer, durer, durer quelque temps, mais tôt ou tard, elle disparaîtra. Quand vous ressentez de telles sensations, solides, intenses, grossières, déplaisantes, vous faites l'expérience de la vérité sur l'apparition de la sensation, Samudaya Dhamma. Mais si vous continuez à méditer, à observer ces sensations, vous parvenez au stade de la dissolution totale, Banganyana, dans lequel toute solidité est dissoute. La structure physique tout entière vous apparaît comme une masse de particules subatomiques, apparaissantes et disparaissantes successivement avec une très grande rapidité. Quand ils font l'expérience de cela, les pratiquants de Vipassana viennent me voir et s'exclament « C'est merveilleux, j'ai trouvé ce que je cherchais, je sens un flux de sensations très subtiles, c'est si agréable, je n'éprouve plus de douleur. » Les gens recherchent ce qui est agréable. Ils viennent au cours pour le trouver, pour se débarrasser des sensations désagréables. Mais un enseignant expérimenté doit leur répondre « Non, 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 vous êtes fou. Ce stade n'est pas merveilleux. Le Bouddha a dit qu'il était dangereux. » Alors les pratiquants protestent « Mais pourquoi dangereux ? Pourquoi effrayant ? Toutes mes douleurs ont disparu. » Cet état est dangereux parce que quand vous avez des sensations agréables, vous créez de l'attachement envers elle. Or, la loi de la nature est que toute chose change et disparaît. Ainsi, quand on atteint le stade de la dissolution totale, des impuretés profondes remontent à la surface et à nouveau vous ressentez des sensations solidifiées. Et alors vous vous sentez très malheureux parce que vous aviez produit de l'attachement pour ces sensations agréables et qu'elles ont disparu. Le stade de la dissolution est très important mais il est également très dangereux et nuisible si on n'a pas le niveau requis de sagesse pour éviter de s'y attacher. Si au contraire on a la sagesse appropriée, on réalise que cet état aussi est impermanent, aussi agréable soit-il. quand vous éprouviez des sensations grossières, leur apparition et leur disparition étaient bien distinctes, séparées par un intervalle. Dans l'état de dissolution totale, tout n'est que vaguelette et vaguelette et vaguelette. Aussitôt qu'une vaguelette apparaît, elle disparaît. Aucun intervalle ne sépare plus ces phénomènes. Apparition et disparition sont quasiment simultanés et nous pouvons constater que ce phénomène aussi est nécessairement impermanent. Alors, apparition, disparition, on ne produit pas d'avidité envers ces sensations, on ne produit pas d'attachement, on reste détaché, pleinement équanime ou pékka. Dans ce cas, il n'y a plus aucun danger. La voie est ensuite sankhara ou pékka. Alors, les conditionnements mentaux, appelés aussi réactions, les sankhara, les plus profonds, ceux qui ont pour conséquence de vous donner une nouvelle vie, vie après vie, remonteront à la surface et ils seront éliminés. cela se passe ainsi parce que vous demeurez équanime, parce que vous faites l'expérience que tout cela est impermanent. Aussi puissants que soient les sankhara qui viennent à la surface, si vous demeurez équanime, ils ne peuvent pas rester, ils disparaissent et vous atteignez le stade de la libération totale, du nibane. Mais tout cela n'est possible que si l'on a fait l'expérience du champ entier du phénomène physique et mental est constaté que tout est souffrance, dukkha. Car même ce que les gens disent être agréable ne l'est pas. Il y a du dukkha là-dedans, car il y a encore apparition et disparition. En soi, reconnaître l'existence de dukkha ne vous conduira pas au but final, explorer le champ de dukkha non plus. C'est avoir fait l'expérience du champ entier de dukkha en avoir atteint les limites et les avoir transcendées qui vous y conduira. Le Bouddha explique à ses cinq compagnons qu'il en va de même pour les trois autres nobles vérités, qu'on doit d'abord comprendre chacune d'elles, puis en faire l'expérience directe, mais que celle-ci ne devienne réellement une noble vérité que lorsqu'on l'a transcendée. Il leur rapporte également qu'il a lui-même transcendé chacune des quatre nobles vérités qui sont la souffrance, dukkha, la cause de la souffrance, dukkha samudaya, l'élimination de la souffrance, dukkha niroda, et le chemin qui conduit à l'élimination de la souffrance, dukkha niroda gamini patipada, et c'est le fait qu'il avait accompli la deuxième et la troisième étape pour chacune des quatre nobles vérités, et pas simplement la première étape, qui a convaincu ses cinq compagnons qu'il avait effectivement atteint l'illumination. Ce n'est donc pas en dix jours que l'on atteint le stade du nibbana. Certains peut-être y parviennent, bienvenue à eux, je les félicite, mais on ne doit pas s'attendre à ce qu'en dix jours on puisse atteindre le but. Vous connaissez la voie à présent. L'enseignement du Bouddha est le Dhamma, et le Dhamma est un art de vivre, une manière de vivre. En tant qu'être humain, on peut vivre toutes sortes de vies qui n'apporteront que souffrance, aujourd'hui et dans l'avenir. L'enseignement du Bouddha nous conduit hors de la souffrance, dans le présent comme dans le futur. Il enseigne une véritable voie. Le Dhamma nous apprend à marcher sur cette voie, à vivre en accord avec les lois expliquées par le Bouddha. Il n'y a pas d'autre chemin pour atteindre le but. Maintenant que vous connaissez la voie, il ne vous reste qu'à y marcher pas à pas et vous atteindrez à coup sûr le but final. Mais vous n'aurez pas à attendre d'y être parvenu pour tirer bénéfice de cette voie. Chaque pas que vous y ferez vous procurera un bénéfice ici et maintenant avant même que vous ayez atteint le Nibban. bien sûr une fois celui-ci atteint vous en tirerez des bénéfices infinis mais aucun pas sur le chemin du Dhamma n'est vain. C'est pourquoi si on trouve la voie juste on sait comment y marcher la moitié du travail est faite. Si on est sur une fausse voie en dépit de tous les efforts possibles on ne peut pas atteindre le but final. Si on est sur la bonne voie mais qu'on ne sait pas comment y marcher on ne peut pas l'atteindre non plus. Ces deux choses sont déterminantes on doit trouver la voie juste et recevoir la technique appropriée puis il faut s'y atteler avec ardeur. Le Tathagata montre seulement le chemin. Je vous ai montré le chemin a-t-il dit le reste dépend de vous. Marchez marchez sans cesse travaillez vous-même à votre propre salut et au fur et à mesure que vous avancez sur la voie la loi de la nature le Dhamma devient clair. Le Dhamma n'est rien d'autre que la loi de la nature la loi universelle de la nature. Il devient clair parce que vous le vivez. Quand j'ai rencontré Sayagi Yubakin je n'avais pas lu le moindre livre sur l'enseignement du Bouddha je n'avais même pas lu le Dhammapada. Tout cela était nouveau pour moi car je venais d'une tradition complètement différente. Mais une fois que j'ai fait l'expérience de cet enseignement Yubakin m'a dit maintenant lisez ceci lisez cela la théorie et la pratique doivent aller de pair la théorie seule ne vous sera d'aucun secours mais jointe à la pratique elle rendra les choses très claires et au fur et à mesure que je lisais c'était comme si le Bouddha me disait c'est comme ceci regardez c'est comme ceci ne le comprenez pas de travers parce que je pratiquais quand vous pratiquez chaque explication chaque mot énoncé par le Bouddha prend une signification différente comment se produit l'attachement au 5 agrégats comment Dukkha se manifeste à cause de cet attachement ce que sont l'esprit la matière et l'interaction constante qui a lieu entre eux la façon dont l'un est influencé par l'autre et réciproquement comment se produisent les flux et reflux de sensations à travers le corps toutes ces choses deviennent vraiment limpides quand on atteint le stade de dissolution totale les choses deviennent de plus en plus claires on réalise que la structure physique tout entière comme la structure mentale ne sont que vibrations c'est une très grande découverte que le Bouddha a faite là personne avant lui n'avait vu cela il y a cent ans des savants occidentaux l'ont affirmé à leur tour parce que l'un d'entre eux avait découvert qu'il n'y a aucune solidité dans l'univers matériel que celui-ci est seulement constitué de petites ondes et que tout l'univers est fait d'atomes qui surgissent et disparaissent surgissent et disparaissent ce savant monsieur Alvarez entreprit de calculer à l'aide d'un instrument appelé chambre à bulles combien de fois une particule apparaît et disparaît en une seconde il parvint au résultat de 10 puissance 22 gotama avait dit que la plus petite particule de matière un kalapa surgit et disparaît un nombre de fois étonnant en un instant ce qui signifie littéralement 100 000 fois 10 millions tous deux ont abouti au même résultat et cependant quelle différence entre eux parmi les nombreux étudiants occidentaux qui viennent à mes cours certains ont rencontré à Berkeley monsieur Alvarez ils m'ont raconté que c'était l'homme le plus malheureux qui soit un homme plein de tension un nœud de tension ainsi le savant a atteint la même vérité que Bouddha à savoir que l'univers n'est composé que de vaguelettes de particules la vérité est la vérité et cependant quelle différence ici quelqu'un est réalisé pleinement libéré là un autre est plein de souffrance pourquoi parce que l'un a découvert la vérité de façon intellectuelle tandis que l'autre l'a atteinte en en faisant l'expérience monsieur Alvarez avait confiance en son instrument de mesure en son intellect et c'est en se fiant à eux qu'il a pu affirmer qu'en une seconde 10 puissance 22 de particules apparaissaient et disparaissaient le Bouddha quant à lui n'avait pas d'autre instrument de mesure que lui-même il n'a pas lu cette vérité dans les écritures mais il en a fait l'expérience et grâce à la dissolution de la totalité de ses impuretés mentales couche après couche il s'est totalement libéré au contraire si on en reste à la compréhension intellectuelle on ne peut pas se libérer du tout même partiellement car sans Bhavana Maya Panya la sagesse issue de l'expérience on ne peut se libérer de ses impuretés mentales il en va de même pour nous si nous considérons l'enseignement du Bouddha seulement au niveau intellectuel émotionnel ou dévotionnel nous restons aussi bons ou aussi mauvais que M. Alvarez si nous en faisons l'expérience alors oui nous en tirerons de réels bénéfices quand on atteint le stade de dissolution totale de la solidité apparente du corps physique il n'y a plus que des sensations de vibration 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 l'esprit et les contenus mentaux sont aussi faits de vibration la matière est vibration vous pouvez en faire l'expérience une émotion se manifeste de la colère de la passion elle donne lieu à une sensation intense solidifiée elle essaye de vous dominer mais grâce à la pratique de Vipassana vous pouvez l'observer voyons combien de temps elle dure voyons quelles sensations elle produit dans mon corps et en observant en continuant à observer vous vous apercevez que l'intensité de l'émotion ne cesse de diminuer et que celle-ci se transforme en vibration aussi intense que soit une sensation elle va se transformer en vibration l'esprit devient vibration tous les contenus mentaux deviennent vibration ce n'est pas parce que le Bouddha l'a dit ni parce que Sayagi Yubakin l'a dit ni parce que Goenka l'a dit mais parce que votre expérience vous le dit tout est dissous à présent cela devient facile comprendre le Bouddha devient facile on déplace sans difficulté son attention de la tête aux pieds et des pieds à la tête on place son attention sur les yeux vibration sur le nez vibration sur l'oreille vibration sur la langue vibration sur la peau vibration sur l'esprit vibration tout n'est que vibration tout ce qui entre en contact avec un de vos sens produit des vibrations un son venant en contact avec l'oreille vibration une forme ou une lumière venant en contact avec les yeux vibration une odeur venant au contact du nez vibration un goût entrant au contact de la langue vibration un objet tangible entrant en contact avec le corps vibration une pensée une émotion n'importe quoi venant à l'esprit vibration les six sens à l'intérieur ne sont que vibrations et les six sens à l'extérieur les objets extérieurs ne sont que vibrations les portes des sens ne sont que vibrations lorsqu'un son parvient au contact de son oreille un bon méditant bien sûr cela prend du temps d'atteindre ce stade mais un bon méditant s'aperçoit que cela sollicite la conscience vignana quelque chose s'est passé dit la conscience c'est ainsi que l'on comprend comment fonctionnent les cinq agrégats puis immédiatement cela fait entrer en jeu une autre partie de l'esprit la perception s'agna chargée de tous les souvenirs de toute l'expérience du passé qui dit à son tour oui ce sont des mots mais est-ce que ce sont des insultes est-ce que ce sont des louanges la perception identifie mais elle ne fait pas qu'identifier elle évalue ce sont des insultes mais ça ne va pas du tout ça ou alors ce sont des louanges très bien très bien ça j'aime bien et que se passe-t-il après quand le son entre en contact avec l'oreille une vibration entre en contact avec une autre vibration et une nouvelle sorte de vibration se produit dans tout le corps comme lorsque vous frappez un gong la vibration naît au point que vous avez frappé mais elle se répand ensuite sur toute la surface du gong de même le son est venu au contact de l'oreille mais il se répand ensuite dans tout le corps sous la forme d'un flux de vibrations de vibrations subtiles très neutres qui traversent tout le corps de la tête au pied et lorsque la deuxième partie de l'esprit la perception la folle du logis dit ce sont des insultes ça ne va pas du tout là alors ces vibrations qui étaient neutres deviennent très désagréables si son évaluation est positive au contraire elle dira ce sont des louanges c'est merveilleux et les vibrations de neutres deviennent très agréables c'est là qu'intervient la troisième partie de l'esprit la sensation Vedana c'est la partie de l'esprit dont la fonction est de ressentir les sensations quel que soit leur type sensations agréables sensations désagréables ou sensations neutres c'est sa fonction puis immédiatement puis immédiatement après que les sensations ont été ressenties la quatrième partie de l'esprit la réaction s'encara entre en jeu des sensations désagréables des sensations désagréables je n'aime pas ça et de l'aversion est générée mais si des sensations agréables circulent dans le corps la quatrième partie de l'esprit dit oh 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 j'en veux plus encore plus et elle produit de l'avidité en apparence il semblera que c'est à l'objet extérieur mots formes couleurs odeurs ou contacts que je réagis par de l'avidité ou de l'aversion mais l'enseignement du Bouddha nous permet d'aller de ce niveau de réalité apparente Pagnati jusqu'à la réalité profonde des choses Paramata qui est totalement différente en pratiquant son enseignement il devient clair que ma réaction d'avidité ou d'aversion ne vient pas de ce que l'on m'a adressé des louanges ou des insultes car il y a un intervalle entre les paroles que l'on m'a dites et ma réaction et cet intervalle est la sensation Vedana qui est agréable si l'on m'a adressé des louanges et désagréable si quelqu'un m'a insulté c'est précisément cela qu'a découvert le Bouddha grâce à l'expérience chaque parole du Bouddha nous devient clair notamment dans le Samyutta Nikaya lorsqu'il nous dit les six sens engendrent le contact les six sens c'est-à-dire qu'au contact des yeux des oreilles du nez de la langue le corps il y a une sensation agréable ou désagréable donc les six sens engendrent le contact le contact engendre la sensation la sensation engendre la soif notez qu'il ne dit pas les six sens engendrent la soif l'avidité ou la version mais les six sens engendrent le contact voyez la différence tous les maîtres indiens qui ont précédé le Bouddha tous ceux qui ont enseigné à son époque et après lui n'ont cessé d'expliquer qu'il faut être très attentif à ne pas réagir aux objets des sens à ne pas s'y délecter ni à y succomber l'enseignement du Bouddha affirme également qu'il faut éviter d'y succomber mais à quel niveau ? au niveau des sensations à une Vedana agréable ne réagissez pas par de l'avidité tout comme à une Vedana désagréable ne réagissez pas par de l'aversion vous devez creuser jusqu'à la racine de vos impuretés mentales si vous restez à la surface de l'esprit vous ne pouvez pas vous libérer les volcans assoupis vos réactions mentales habituelles demeureront enfouis sous la surface de l'esprit en profondeur l'esprit ressent des sensations à chaque instant jour et nuit en état de veille comme pendant votre sommeil à chaque instant une sensation succède à une autre et cet esprit fou ne cesse d'y réagir avidité aversion avidité aversion au niveau conscient vous vous dites non je n'éprouve pas d'avidité je n'éprouve pas d'aversion mais si vous observez en profondeur vous constaterez qu'à chaque instant vous produisez de l'avidité ou de l'aversion à chaque instant vous ressentez quelques sensations agréables ou désagréables et vous y réagissez prenons un exemple vous êtes endormi profondément endormi un moustique vous pique votre esprit conscient ne le sait pas en surface votre esprit ne le sait pas mais la partie la plus profonde de votre esprit est en contact constant avec les sensations corporelles un moustique vous a piqué une sensation désagréable s'étant suivie la partie de l'esprit qui réagit aux sensations celle qu'on appelle Sankhara dit immédiatement je n'aime pas ça elle va chasser le moustique elle pourra même faire en sorte que vous le tuiez plus tard vous ressentez de nouveau une sensation désagréable cette fois-ci votre réaction est de vous gratter comprenez que cela se passe à un niveau profond de l'esprit le niveau superficiel conscient de l'esprit ne réalise pas tout cela si au matin quelqu'un vous demande combien de fois avez-vous été piqué par un moustique la nuit dernière vous n'en savez rien vous dormiez profondément mais la partie la plus profonde de l'esprit n'est jamais endormie elle demeure éveillée 24 heures sur 24 éveillée aux sensations corporelles et elle y réagit continuellement et que se passe-t-il si je ne suis pas un méditant vipassana supposons que je suis en train de parler c'est le niveau de la surface de mon esprit que le Bouddha nomme parita citta et qu'en occident on appelle le conscient et qui représente en fait une très petite partie de l'esprit qui est à l'oeuvre je parle et ma parita citta ne cesse de penser mon intellect ne cesse de penser j'ai assez parlé maintenant il faut que je conclue comment conclure voilà tout ce qui intéresse mon intellect ah il faut que je dise ceci ou il faut que je dise cela ou bien il va se demander après avoir noté l'expression des auditeurs est-ce qu'ils comprennent ce que je dis ou est-ce que ça leur passe au-dessus de la tête est-ce que ce que je dis les ennuie est-ce qu'ils se sont mis à regarder leur montre dans ce cas je ferai mieux de m'arrêter bientôt tout cela est le travail de la surface de l'esprit la parita citta mais la partie la plus profonde de l'esprit n'a rien à voir avec tout cela elle est en contact avec les sensations corporelles après une demi-heure de position assise le poids le poids de mon corps exerce une pression sur mon dos et à cause de cette pression une douleur s'est manifestée la partie de l'esprit qui évalue les sensations s'agna dit je n'aime pas ça et l'aversion surgit immédiatement alors j'étends un peu mes jambes pour soulager la douleur et je continue à parler puis un peu plus tard une autre tension se fait sentir et je bouge à nouveau sur mon siège regardez quelqu'un dans cette situation pendant une quinzaine de minutes combien de fois va-t-il ainsi bouger le pauvre il n'a même pas conscience de ce qu'il est en train de faire mais la partie profonde de son esprit réagit constamment aux sensations c'est cette activité permanente de l'esprit sollicité par les sensations qu'a découvert le Bouddha voilà pourquoi pour comprendre ce qu'il a enseigné il faut travailler au niveau des sensations nous devons aller jusqu'à ce niveau profond de l'esprit là où se trouvent ces volcans assoupis ces habitudes invétérées de l'esprit ces réactions continuelles aux sensations qui se répètent de vie en vie on peut lire toutes les écritures on peut passer son temps à commenter le Dhamma si on ne pratique pas ça ne sert à rien à rien du tout le Bouddha désire que vous compreniez les quatre nobles vérités la souffrance la cause de la souffrance l'extinction de la souffrance et le chemin qui conduit à l'extinction de la souffrance mais toutes quatre doivent être expérimentées dans le Dhammapada le premier livre que mon enseignant m'est donné à lire il est dit « L'esprit précède tout phénomène l'esprit est le plus important tout est fait par l'esprit si vous parlez ou agissez avec un esprit impur la souffrance vous suit comme la roue du chariot suit le sabot de la bête de trait chacune de ces paroles devient évidente quand on a pratiqué la méditation vipassana le Bouddha a atteint des profondeurs auxquelles personne d'autre n'était parvenu avant lui il a compris que l'esprit vient en premier que c'est lui qui est déterminant vous pouvez bien essayer d'améliorer vos actions physiques vous pouvez essayer d'améliorer vos actions verbales cependant vous ne pourrez pas atteindre le but final l'illumination pour cela il faut améliorer vos actions mentales le Bouddha fut le premier à accorder tant d'importance à l'esprit tout est Manomaya tout ce dont vous faites l'expérience en ce monde le monde entier est la création de votre esprit alors si vous dites ou faites quelque chose avec un esprit impur vous engendrez de l'aversion de l'avidité vous souillez davantage encore votre esprit et qu'arrive-t-il alors la souffrance ne cesse de vous suivre comme la roue du chariot suit irrémédiablement le bœuf attelé à ce chariot cela est très simple à comprendre au niveau superficiel mais lorsque l'on observe les choses en profondeur grâce à la pratique de Vipassana cela devient vraiment évident du cas la souffrance est présente tout au long de la vie et pas seulement dans cette vie mais vie après vie le bœuf marche et à chacun de ses pas la roue le suit il l'entraîne de même à chaque instant vous sentez une sensation ou une autre et par folie et à cause de vieilles habitudes mentales vous y réagissez avidité aversion votre esprit est souillé et quand votre esprit est souillé il y a souffrance vous êtes l'esclave de vos anciennes habitudes mentales et à chaque instant vous souffrez le Bouddha toujours dans le Dhammapada nous dit qu'à l'inverse si l'on agit au niveau mental ou physique avec un esprit pur alors le bonheur ne cesse de vous suivre comme votre ombre ces paroles aussi deviennent lumineuses si on pratique Vipassana chaque instant où vous n'engendrez ni avidité ni aversion vous êtes heureux si au niveau le plus profond de votre esprit vous ressentez une sensation agréable désagréable ou neutre mais que vous réalisez que tout est impermanent à Nietzsche et que votre esprit reste dans un état d'équanimité alors celui-ci est équilibré et il n'y a pas de souffrance vous vous sentez très heureux et plus vous parvenez à ne pas réagir aux sensations plus cette nouvelle habitude mentale s'installe vous ne réagissez pas par de l'avidité aussi agréable que soit une sensation vous ne réagissez pas par de l'aversion aussi désagréable qu'une sensation puisse être l'ancienne habitude était une habitude de souffrance désormais elle est devenue une habitude de libération de bonheur quand vous agissez avec un esprit impur non seulement vous souffrez ici et maintenant mais vous continuerez à souffrir dans le futur vie après vie pourquoi parce que l'esprit est devenu esclave de cette habitude il continue à engendrer de l'avidité et de l'aversion vie après vie à chaque instant à nouveau le Bouddha nous dit dans le Dhammapada il se lamente maintenant il se lamentera dans le futur dans les deux mondes celui qui agit avec un esprit impur se lamente mais quand vous accomplissez de bonnes actions de bonnes actions mentales quand vous ne réagissez pas aux sensations ni avec avidité ni avec aversion ah vous êtes dans un état d'esprit merveilleux paisible plein de bonheur et d'harmonie en maintenant cet état d'esprit d'instant en instant vous constatez qu'il y a plein d'harmonie de bonheur dans cette vie et dans toutes les vies à venir toujours dans le Dhammapada le Bouddha nous dit ici bas il se réjouit dans l'au-delà il se réjouit aussi dans les deux mondes celui qui agit avec un esprit pur se réjouit je le répète encore je dois avoir je dois avoir accompli quelques très bonnes actions dans le passé je dois avoir quelques très bons par amis qui m'a fait naître dans ce pays si j'étais né ailleurs grâce aux relations de ma famille j'aurais pu gagner énormément d'argent j'aurais pu devenir multimillionnaire j'aurais peut-être gagné beaucoup plus que ce que j'ai gagné en Birmanie mais je n'aurais pas reçu le Dham parce que nulle part ailleurs qu'en Birmanie on ne trouve la technique de la méditation vipassana dans un tel état de pureté on enseigne des techniques de vipassana un peu partout à travers le monde cependant et je ne suis pas là pour condamner quelques techniques que ce soit cependant je trouve qu'aucune ne va jusqu'aux profondeurs où le Bouddha voulait que nous allions dans le Dhammapada il nous dit avec ardeur être attentif à chaque instant à l'apparition et à la disparition des sensations et développer sa sagesse par cette compréhension de leur caractère impermanent à chaque instant nous devons être conscients de nos sensations qui apparaissent et disparaissent et attentifs à elles vous êtes attentifs et en même temps vous avez une compréhension constante de leur impermanence vous développez ainsi votre sagesse vous êtes conscient des sensations mais vous n'y réagissez pas que vous marchiez que vous soyez assis que vous soyez allongé que vous buviez quoi que vous fassiez vous êtes tout le temps conscient de la nature impermanente des sensations à chaque instant vous êtes attentif à ce qui se passe à l'intérieur être dans la compréhension constante de l'impermanence sans pas de janya cet enseignement du Bouddha dans sa pureté n'était disponible qu'ici en Birmanie je suis tellement reconnaissant à cette terre du Dhamma à mon père dans le Dhamma qui m'a transmis la technique de Vipassana autrement j'aurais continué à jouer à des petits jeux intellectuels au nom du Dhamma donnant des conférences sur notre Bhagavad Gita car elle est magnifique ou sur la Bidhamma j'ai beaucoup de respect pour la communauté monastique de ce pays siècle après siècle cette Sangha a maintenu la connaissance théorique de l'enseignement du Bouddha dans son intégralité dans sa pureté originelle ici j'ai trouvé 2500 moines instruits venant de différents pays qui étudient les écritures s'il y a si peu de différence entre les versions Thaï Birmane Cinghalaise ou Cambodgienne de celles-ci alors que 25 siècles sont passés depuis que le Bouddha a donné son enseignement c'est grâce à ces moines et à tous ceux qui les ont précédés qui ont conservé et transmis fidèlement les textes originaux nous devons leur être très reconnaissants d'avoir maintenu la connaissance théorique de l'enseignement du Bouddha dans sa pureté originelle et nous devons l'être aussi envers les enseignants qui ont maintenu la pratique dans sa pureté originelle en se la transmettant de génération en génération c'est ainsi que nous pouvons la recevoir aujourd'hui dans sa forme la plus pure si j'étais né dans ce pays sans connaître Sayagi Yubakin ma vie aurait été gâchée fort heureusement j'ai fait sa rencontre il enseignait la méditation vipassana dans sa pureté originelle et avec une complète compassion sans attendre quoi que ce soit en échange c'était quelqu'un de vraiment détaché ce qui était je le savais tout à fait rare il s'acquittait de tous les devoirs de sa charge de haut fonctionnaire et diffusait le Dhamma par amour pour aider celui qui souffrait à se libérer de sa souffrance à l'instar du Bouddha qui nous le dit dans le Samyutta Nikaya pour le bénéfice d'un grand nombre pour le bonheur d'un grand nombre avec compassion pour le monde c'était son seul but j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré une telle personne on trouve des gourous partout certes mais tous cherchent le pouvoir le prestige ou le respect lui n'attendait rien grâce à sa rencontre grâce à la rencontre avec le Dhamma un nouveau Goenka est né dans son centre au terme de ces trois jours de conférence un souvenir remontant il y a 50 ans me revient en mémoire 50 ans c'est long j'ai été admis ici dans cette université après mon baccalauréat et je me suis installé là dans l'un de ces bâtiments j'ai passé trois jours dans ces lieux trois jours c'est tout là s'arrêtèrent mes études universitaires des problèmes des problèmes familiaux me contraignirent à partir aujourd'hui 50 ans plus tard je suis très heureux de pouvoir manifester ma gratitude pour ces trois jours vécus ici en donnant ces conférences sur le Dhamma pendant trois jours j'ai profité d'enseignements mondains qui m'ont été très utiles dans ma vie et pendant trois jours j'ai prononcé ces trois conférences pour présenter la méditation Vipassana j'ai dit aux étudiants aux professeurs et aux employés de cette université c'est bien que ce hall soit utilisé pour transmettre la sagesse acquise d'autrui Sutta Mayapagna et pour transmettre la sagesse acquise par l'intellect l'examen rationnel Sutta Mayapagna mais il devrait également servir à transmettre la sagesse acquise par l'expérience Bhavanamaya Pagna en Inde où l'enseignement du Bouddha s'était complètement perdu les gens prennent aujourd'hui conscience de la beauté de Vipassana et quelques écoles ont décidé que les élèves chaque matin en arrivant pratiquent pendant dix minutes Anapanah l'observation de la respiration dans certaines écoles on le fait deux fois par jour avant et après les cours cela a donné de merveilleux résultats car comme je l'explique souvent le Dhamma est un art de vivre il nous apprend à vivre en paix et harmonieusement à l'intérieur mais aussi à ne faire rayonner que paix et harmonie à l'extérieur pour les autres quand on commence à pratiquer certains peuvent emprunter des chemins erronés d'autres gardent une conduite non conforme à l'éthique mais malgré cela toute notre vie se met à changer des recherches ont été faites pour mesurer l'impact de la pratique de Vipassana sur les étudiants qui font des études supérieures elles montrent que cela les aide énormément dans la réussite de leurs études parce que plus l'esprit devient clair plus sa capacité de compréhension augmente lorsque l'esprit est libre de toute confusion on va facilement à la racine d'un problème on peut le pénétrer et y trouver une solution on a aussi constaté que la pratique de Vipassana soulageait les étudiants extrêmement anxieux au point d'échouer à un examen même lorsqu'ils l'avaient très bien préparé on leur a proposé l'entraînement suivant avant de lire le sujet à traiter concentrez votre esprit ici sur la petite zone située juste en dessous du nez et au-dessus de la lèvre supérieure pendant deux minutes observez le souffle qui entre le souffle qui ressort l'esprit se calme et lorsque l'étudiant lit le sujet à traiter tout est clair il se rappelle de tout et il obtient de bons résultats en réalité le dama s'occupe de choses qui dépassent le monde matériel mais il nous aide même dans le domaine le dama aide tout un chacun je suis heureux que ces conférences sur le dama aient été organisées dans l'université de Rangoon j'ai payé ma dette envers elle à présent je voudrais bien payer cette dette envers le pays tout entier en partageant les mérites que j'ai accumulés depuis plus de vingt ans d'énormes par amis en effet des milliers et des milliers de gens dans le monde ont reçu le pur dama et se sont mis à le pratiquer cela a changé leur vie et lentement pas à pas ils ont commencé à marcher vers le but ce sont de grands mérites que j'ai ainsi acquis j'ai envie de partager mes mérites avec tous les habitants de ce pays du dame que mes frères mes sœurs puissent tous les partager et ainsi sortir de leur souffrance puisse le pays tout entier croître dans le dame puisse tous les habitants jouir de la paix et de l'harmonie puisse-t-il régner paix harmonie et prospérité dans le pays que tous les êtres soient heureux pour le faire et d'autres de la paix Sous-titrage FR ?